Bonjour à tous et à toutes Je vais vous présenter Ce produit là Que j'avais acheté chez Action Le Love Je ne dis pas en anglais, vous êtes assez grand pour le lire Je n'ai pas trop envie Donc là on va commencer A faire le collage J'avais déjà commencé à faire le coeur Je ne sais pas si on va le voir là-haut Je vais peut-être inverser Peut-être pas voir ma gueule, on s'en fout On va inverser, il est là-haut Comme je vous disais J'ai fait le coeur pour ma dame Et maintenant je vais reprendre pour l'autre Pour le Love Comme je vous disais, on va reprendre ça On va faire ce produit là Là j'ai fait le coeur là-haut Maintenant je vais faire le Love Dans la boîte, ils vous fournissent Je vais pencher un peu Pour que vous puissiez mieux voir Dans la boîte, ils vous fournissent La ficelle Je ne sais plus comment on appelle ça L'Issact ou je ne sais plus quoi De la ficelle pour faire des bracelets brésiliens Pour mettre autour des clous La petite planchette Où il y a déjà toutes les pointes Où il faut mettre les clous dessus En somme Donc là vous n'oubliez pas Il faut prendre un marteau et une pince Si vous n'avez pas de pince Pour placer vos clous Au niveau de leurs points Vous utilisez Si vous avez des peignes plats Vous glissez votre clou entre les deux Et ça sera bon, ça marchera Sinon vous utilisez Ces pinces là Je ne vais pas faire de bruit avec le marteau Je vais réaliser tous les petits clous Et après je vous montrerai Ce que ça va représenter Avant tout on va coller Les clous, ils vous en fournissent largement assez Vous avez de quoi faire Vous en avez plus que prévu pour ça là-haut Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc quand vous allez enfoncer ça Tous les clous Essayez en sorte Une fois que la planche elle est collée Parce que la feuille Elle est souple Je n'oublierai pas D'en coller votre feuille directement sur la planche Une fois que vous avez placé ça Vous avez vos clous Faites en sorte de les enfoncer un petit peu plus Pour vous aider Parce que sinon vous allez vous embêter Et moi ce que j'ai fait Pour le cœur là-haut J'ai mis de la colle Comme ça Si vous avez du pistolet à colle ou autre Ou de la glu ou autre Vous le collez directement dessus Et s'il vous reste des petites décos Vous pouvez améliorer Et puis mettre autre chose dessus Donc voilà Donc là je vais commencer A mettre les clous Sur toutes les pointes dessus Donc voilà Je vous reprends après Donc voilà les filles Et les garçons Donc j'ai bien avancé le love Je vais vous montrer Pour celles qui n'y arrivent pas Avec une pince et un marteau Donc j'en ai laissé deux Deux exprès Donc voilà ce que ça représente Donc vous allez vous dire David c'est pas droit Vous inquiétez pas On va les redresser après Donc je vous conseille déjà De base D'acheter ça chez Action Parce que si vous faites ça Sur votre propre table Pardon J'ai du mal à articuler là Je suis un peu énervé Par rapport aux commentaires Qu'on a eu Sur la vidéo de Nose 2018 Enfin bref On en reparlera plus tard Donc j'ai acheté On a acheté ça Avec ma femme chez Action De trucs pour découper Je ne sais plus comment on appelle ça Je ne me rappelle plus Ensuite Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc vous prévoyez De mettre ça à la base Sur votre table Si vous voulez préparer votre truc Donc tout d'abord Vous achetez déjà la pince Il me semble qu'ils vendent Chez Action Des petites pinces comme ça Il y a un lot de petites pinces Il me semble Sinon vous achetez ça Dans n'importe quel supermarché Ça doit coûter 3 ou 4 euros Mais bon Regardez à Action Avant s'il n'y en a pas Il me semble qu'à Action Il y en a Ensuite les marteaux Il y en a chez Action Moi je n'ai pas acheté Chez Action Je l'ai depuis Belle Lurette Celui-là il est vieux Vous pouvez prendre des plus petits Ce n'est pas grave Mais bon Sachez qu'il faut que ce soit Quand même assez lourd Pour pouvoir planter vos clous Donc déjà de base Vous faites attention Parce que les clous Qui sont à l'intérieur Ce sont carrément différents Vous avez plusieurs longueurs En fait On se demande pourquoi Donc vous voyez Je ne sais pas si on veut voir La différence de taille Sur quoi je pourrais mettre ça Pour qu'on voie mieux C'est vraiment tout de portable Je vais les mettre A la même hauteur Vous allez voir La différence de taille Qu'il y a Donc vous faites attention Quand vous allez les mettre Décidément Avec mes gros pâteaux On ne va pas y arriver Ah oui c'est vrai Je suis bête Il y a l'aimant en dessous Il y a l'aimant partout En fait Il y en a un sale bête Il y en a un sale bête Voilà Je ne sais pas si Ah bah décidément Donc voilà Je vais essayer De les mettre sur mes doigts Ça ira plus vite Donc je les mets tête à tête Vous voyez la différence De taille qu'il y a Quand même Donc essayer de prendre Les plus grands Et qu'ils soient tous pareils Donc là J'ai séparé un lot exprès Parce que je me suis aperçu En plantant Je me suis dit Tiens c'est bizarre Il y a qui sont plus petites d'autres Donc voilà Enfin bref C'est pas grave Donc tout d'abord Vous prenez votre pince Prenez votre clou Vous le mettez à peu près A la moitié Vous le tenez Pointe En direction du Du marquage noir Vous voyez le petit marquage noir Vous le mettez dessus Puis vous tapez Je le fais Ça va faire un peu de bruit Les filles C'est pas grave Vous inquiétez pour Attention 1, 2 Et on finit On va finaliser Après à la fin Comme je vous disais tout à l'heure Il faudra en coller la feuille Et après tout planter au maximum En n'oubliant pas De mettre la colle Sinon ça ne va pas tenir Donc vous prenez Vous repointez 1, 2 Il n'y aura pas plus loin N'oubliez pas de forcer Pas trop non plus Que ça ne traverse pas Toute la planche Donc voilà Donc voilà ce que ça représente Une fois que c'est fini Donc déjà On voit à peu près L'oeuvre A peu près Je dis bien A peu près Affiché Après je vous donnerai Un petit conseil Pour les têtes de clous Je ne sais pas Si eux ils l'ont fait S'ils l'ont fait Ils l'ont fait Vous mettrez un petit coup De marqueur noir Sur toutes les têtes de clous A la fin Une fois que vous aurez fait Le ficelage Le collage Et patati Et patata Donc voilà Donc ça c'est fini Et on va carrément En coller Donc la fameuse feuille Que je vous disais tout à l'heure Elles sont où Mes fameuses colle La femme les a piquées Ça y est C'est pas grave On va utiliser celle-ci On va utiliser la fameuse colle de chez Action Que je trouvais bizarre Avec les deux embouts Un côté bizarre Et un côté pointu On va peut-être se diriger vers là C'est souple Bah il n'y a plus qu'à Vous pouvez évaluer De mettre une bonne épaisseur Enfin pas trop trop Non plus épais Il ne faut pas que ça dégueule de partout N'oubliez pas de mettre ça partout Et surtout sur les bords Pour pas que ça se décolle Donc comme je disais Il y en a qui ne savent pas clouer Et il y en a qui ne savent pas percer non plus Donc on m'a demandé S'il y avait possibilité De faire une vidéo Donc je vais montrer juste pour les clous C'est pas très compliqué Donc n'oubliez pas Il y a des clous pour le bois Des clous pour le béton Donc ne vous trompez pas Les clous pour le béton Je ne sais pas si j'en ai un Dans les parages Je vais vous montrer ça Donc là vous n'oubliez pas Vous n'avez qu'une seule feuille là-dessus Après la déco Vous pouvez améliorer Vous pouvez mettre ce que vous voulez Donc voilà C'est pas bien compliqué Vous suivez bien Vous aplatissez bien partout Voilà Donc ça comme je disais Une fois que ça s'est collé dessus Voilà Ça c'est fait Vous essayez de le centrer à peu près Vaut mieux Parce que si vous mettez trop de biais Quand vous allez mettre votre ficelle Ça va se casser la figure Donc on va essayer de se baser Alors très à eux On va voir Ça devrait suffire Là on n'est pas trop mal Voilà Donc moi j'utilise quoi ? Moi j'utilise ça comme colle Je ne sais plus où c'est que j'avais acheté Ça il me semble que c'est chez Action ça aussi La colle bison Elle est vachement bien celle-là Bon elle pue un peu mais bon C'est pas trop trop grave ça Donc vous encollez déjà un peu Ça fait un peu comme la colle néoprène Pour ceux qui connaissent Faites le tour Ce n'est pas la peine de tout centrer non plus Faites des vagues Et puis voilà Faites en sorte que ça ne sorte pas trop quand même Voilà Vous mettez à peu près ça comme colle Après vous n'oubliez pas de bien centrer votre truc Et voilà Donc là vous allez me dire Bah oui mais ça ne va pas tenir tout de suite Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure Il n'y aura plus qu'à enfoncer tous les clous Pour que ça traverse un peu la planche Que ça se maintienne directement Et ça c'est vite que ça se sauve Donc je vais mettre pause Et je vous reprends après Une fois que j'ai enfoncé tous les clous Et que je redresse Je vais vous montrer aussi Comment on redresse aussi un peu les clous Parce qu'il y en a qui ne sont pas super droits non plus Il ne faut pas rêver Moi je vous reprends après Bon ben voilà Comme je vous disais tout à l'heure Donc ça y est j'ai enfin fini Le collage Donc si vous voulez que ça aille deux fois plus vite Bah vous prenez de la glue J'en ai là aussi Donc voilà Je crois que c'est de la glue Ouais ça c'est TESA C'est chez Action ça aussi Sinon Allez hop Un coup de glue Donc voilà Une fois que ça c'est fini Donc vous ferez gaffe Parce que en fait Je me suis aperçu que cette planche de base là Elle a un peu gondolé Donc elle est un peu alvéolée Donc elle est un peu tordue Donc j'ai été obligé d'enfoncer un peu plus les clous Mais on ne les voit pas Vous voyez On ne voit rien derrière Alors ensuite Il vous prévoyez cette ficelle là J'espère qu'elle est assez longue Parce que l'autre ça allait Ouais ça va Donc là vous passez directement dans le trou Et vous faites un nœud de l'autre côté Moi c'est ce que j'ai fait pour le cœur là-haut Vous voyez un ou deux nœuds Ça ne traverse pas le trou C'est bon Et de l'autre côté Pareil En fait je crois que j'ai fait une bite Non c'est bon Donc deux nœuds suffisent en fait Pour éviter que ça s'en aille Vous essayerez de les remonter au maximum Quand même les nœuds Parce que si vous ne les laissez pas assez de marge Après vous serez obligé de changer de ficelle Donc voilà Donc déjà Comment ça représente Avec la corde déjà mise dessus Voilà Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire Le redressage des clous Comme je vous disais tout à l'heure Donc si vous avez acheté une pince Et réussi à me foutre de la colle sur mon t-shirt propre Bravo Donc si vous avez une pince Et que vous vous apercevez que ce n'est pas super droit Bah vous avez juste à l'air dresser Vous avez juste à les mettre bien comme il faut C'est tout ce qu'il vous reste à faire Faire en sorte que ce soit droit quand même Peut-être pas abusé Donc ne les tordez pas au niveau de la tête là-haut Ça ne sert à rien Plutôt à la base Là où vous avez frappé en fait Si vous voyez qu'il y en a qui bougent un petit peu Bah vous avez juste à l'air dresser un peu Et remettez un coup de marteau dessus Histoire qu'il s'enfonce un petit peu plus dans la planche du bas en fait J'aime pas quand les clous ne sont pas droits Donc faire en sorte de les redresser Mais bon Comme je vous le disais Une fois que vous les remettez dans l'autre sens Ça bouge Excusez-moi pour le bruit Il n'y a pas le choix Il y a un réquel citron On va pas se dire que c'est de la super perfection non plus C'est une déco Bon ça serait quand même bien que ce soit droit quand même Ça risque de se voir sinon On va pas aller ça commence à ressembler à quelque chose après les clous ils ne sont pas super droits leurs clous en fait je verrai quand vous les achèterez ils ne sont pas tous droits donc voilà donc s'il vous reste de la déco comme je vous disais vu qu'il y a trop d'espace, il n'y a rien dessus vous pouvez vous permettre de mettre de la déco en surplus comme je disais la dernière fois, que je ne raconte pas de bêtises si ma pochette elle est là pour vous rappeler de ça, ça venait de toutes ces petites décos droite à gauche, le make you machin des étagères je ne le dis pas en anglais parce qu'il y en a ils vont se foutre de moi donc tout ce que j'avais en surplus, je les ai mis de côté je ne les ai pas acheté comme ça tout ce que j'ai ou qui est un peu trop un peu trop de vide et bien on va masquer en fait moi je peux continuer la déco en attendant avec ce qu'il me restait et après vous mettez ce que vous voulez et après pour ceux qui savent pour la ficelle vous n'avez qu'à faire un nœud de base et puis vous faites tout le tour de vos ficelles vous le chassez croisé à droite à gauche comme c'est à peu près indiqué là dessus je vous montrera après là pour le moment je vais faire des petites décos ce qu'il me reste je ne jette pas, j'essaye de garder au maximum parce que ça peut servir pour d'autres créations ça se trouve que je n'utiliserai peut-être pas tout j'en ai perdu un au passage donc voilà alors on va essayer de prendre des choses foncées parce que les choses claires ça va être un peu limite je sais pas ce que ma femme m'a fait de ma colle je vais me la ranger et après comme je vous le disais vous mettez la déco que vous voulez moi je finalise j'évite de jeter des affaires comme ça à droite à gauche après c'est votre déco vous faites votre live et s'il vous reste de la mousse comme je vous le disais la dernière fois elle m'a tout rangé je ne vois plus rien en fait elle m'a tout piqué elle n'a pas à dire que je range tout elle n'est pas mieux que moi vous savez les mousses 3D ce que je vous le disais la dernière fois pour augmenter vous pouvez en mettre plusieurs les uns sur les autres elle me l'a rangé je ne sais où en fait bon bah c'est pas grave on fera avec ça en attendant par contre j'ai buggé sur un sur ça là je ne sais pas si vous vous souvenez attendez je vous reprends sur ce truc là franchement j'y arrive pas donc s'il y en a une de vous qui arrive à me faire un petit DI là dessus ou un petit live là dessus ça m'arrangerait franchement j'y arrive pas j'ai beau essayer de suivre leur modèle je bug je bug complet j'ai regardé sur youtube il n'y en a pas une seule qui l'a fait ce truc là et c'est pareil j'ai oublié de vous préciser si la planche ne vous plaît pas la couleur vous pouvez la foncer vous pouvez acheter de la peinture chez Action et vous mettez un coup de barbouille dessus ah décidément ça me colle aux pattes on va pas charger parce qu'après sinon c'est nul voilà ça suffira le reste on garde il doit coller maintenant je vais le blader alors ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon donc le marteau clou on n'a plus besoin la colle on n'a plus besoin on verra ça ultérieurement oh j'ai pas bugué pourtant non c'est bon hop ça c'est bon alors pour la ficelle hop donc ça c'est pareil il vous laisse une grande grande longueur donc soit vous utilisez tout soit vous utilisez la longueur que vous voulez moi je sais qu'il me restait quoi 30 cm quoi pas plus vous faites un double nœud je sais pas si on voit bien je sais que j'ai des gros pâteaux parce que si vous faites qu'un seul nœud ça va se barrer je vais rezoomer un peu hop on avance un peu alors bah là c'est tout simple vous faites ce que vous voulez faites un tour là c'est plus serré que le coeur en fait puis là vous chassez mais vraiment où vous voulez en fait vous faites ce que vous voulez vous revenez sur vos pas vous allez dans l'autre sens vous partez là-haut n'oubliez pas de refaire un tour à chaque fois sur votre clou parce que si vous faites juste un petit chassé croisé comme ça ça va pas suffire en fait là vous pouvez revenir directement à l'envers vous allez où vous voulez si bien sûr il a envie de me laisser faire il m'en veut lui vous pouvez redescendre aussi si vous voulez vous allez carrément de l'autre côté c'est comme vous voulez c'est vous qui voyez donc on voit le love dessus et bien on sera content donc j'avance et je vous reprends après vous voyez à peu près le principe vous mettez ça où vous voulez en fait donc je vous reprends après en fait je vous ai dit des bêtises il faut essayer de faire former les lettres en fait là je vous ai raconté des bêtises c'est moi qui me trompe parce que si on fait n'importe quoi parce qu'en fait je me suis rendu compte sur la boîte je précise que si on mélange à droite à gauche ça va pas donc on va faire en sorte de marquer le love convenable vous reprenez vous essayez de former votre lettre sur le coeur c'était différent en fait on veut absolument qu'on ait une forme je ne sais pas si vous voyez bien sur la boîte j'ai commencé à faire tout et n'importe quoi et ça n'a pas réussi on voit très mal vous voyez on voit le L qui est formé là il faut essayer de faire en sorte que ce soit là essayer de faire en sorte que ce soit joli aussi c'est là je suis en train de faire n'importe quoi voilà enfin que je retourne à l'école moi bon on recommence on évite de faire n'importe quoi sur le coeur en fait on pouvait faire n'importe quoi mais pas là dessus en fait je me demande si je ne l'ai pas mis à l'envers c'est plutôt ça que je suis en train de me poser comme question j'ai l'impression que si en fait en fait c'est moi qui ai fait la bêtise j'espère que ça va se décoller en fait je l'ai foutu à l'envers donc je n'ai même pas fait attention moi-même j'ai fait la même erreur mais bon c'est pas grave donc j'ai réussi à le décoller puis à le replacer comme il fallait et donc j'ai réussi à peu près je ne fais pas ça aussi bien que E bien sûr je précise à faire le E et le V donc c'est pas très pratique quand même j'ai voulu faire ça à la va-vite il reste tout à l'écoute j'ai réussi à faire des bêtises ben voilà donc là vous essayez de former vos trucs mais bon là je suis un peu obligé de copier quand même j'ai pas le choix pour essayer de former les lettres je n'ai pas le choix il y avait longtemps que je n'avais pas réalisé ça donc sur vos clous vous n'oubliez pas de faire un tour complet quand même vous ne faites pas juste un petit passage bref parce que sinon ça ne va pas tenir convenablement à chaque fois que vous passez sur une tête de clous vous faites une petite boucle vous ne faites pas de nœud vous faites un petit chasser-croiser allez hop donc je vous reprends après je continue à aller jusqu'au bout donc là c'est pareil je vous dis là je suis obligé de copier j'ai pas le choix parce que je pensais avoir fait ça bien et puis j'ai fait que des bêtises donc là j'avoue j'ai fait des bêtises donc je vous reprends après une fois que j'ai finalisé tout le reste donc je reprends j'ai réussi à faire bon c'est pas super super top comme eux ils ont fait bien sûr je vais remonter un peu que vous puissiez un peu voir voilà ce que eux ils ont fait ce que moi j'ai fait c'est pas aussi net que eux en fait après il y en a qui sont plus doués que moi par rapport à ça moi j'ai essayé de faire à peu près donc voilà et j'ai ajouté les décorations qui me restaient en surplus là dessus donc voilà donc voilà c'est fini donc la prochaine fois je vais faire quoi ? je vais essayer de faire ça le journal je vais essayer de faire celui-là juste après donc voilà donc vous n'avez plus qu'à partager liker et puis mettre des pouces bleus et puis voilà donc si vous voulez d'autres astuces pour comment clouer comment percer vous me le dites en privé ou autre vous n'avez qu'à me le dire aussi sur Youtube vous m'en fichez donc voilà nous on vous embrasse passez une bonne journée puis à la prochaine alors allez bisous à tous j'ai oublié de vous préciser aussi j'avais oublié ça en ce moment je ne sais pas ce que j'ai j'ai la tête ailleurs donc comme je disais tout à l'heure comme quoi il fallait absolument recouvrir les têtes de clous pour éviter que ça soit vous voyez le chromé quoi donc vous avez juste à acheter les marqueurs ils en vendent chez Action ça et vous faites juste le colorage de la tête c'est tout ce que vous avez à faire bon ça pue un peu si vous voulez vous shooter ben allez-y je ne sais même pas si ce n'est pas les marqueurs pour les tableaux blancs je ne suis pas sûr donc on voit la différence quand même avec les clous chromés on voit deux fois mieux quoi moi je préfère donc voilà j'ai bien fait de resuivre un peu le modèle de chez Action c'est très très bien donc voilà sur ce je vous laisse je vais finaliser tout ça peut-être pas la peine de vous montrer jusqu'au bout vous allez me supporter encore un peu jusqu'au bout j'ai réussi à m'en foutre plein les pâtes bravo donc comme je disais tout à l'heure on avait eu parce que la vidéo là je vais vous la mettre donc on est le mardi je vais vous la mettre tout à l'heure exprès parce qu'il y a une personne qui n'a pas apprécié le don qu'on a mis les chill donc cette personne là en fait c'est la première fois qu'elle nous met un commentaire elle n'a pas apprécié tant pis pour elle elle n'a qu'à aller voir ailleurs comme on a dit nous on n'obligeait personne c'est un truc qu'on demande on n'a pas les moyens de se permettre de racheter un véhicule donc on fait une demande de don donc il y a plusieurs personnes qui nous ont bien répondu qui nous ont bien aidé quand même qui nous ont envoyé des liens à voir on leur remercie d'ailleurs je ne dirai pas son nom c'est une personne qui a été très gentille de ce côté là il y a eu plusieurs personnes qui ont envoyé des commentaires à la dame qui n'était pas très contente de ce que nous on a fait mais bon nous on n'est pas là on n'est pas là pour dire des méchancetés on fait un don comme il y en a qui disaient il y en a qui font des dons pour en profiter pour avoir des iPhone X et tout bordel nous c'est un véhicule on a besoin du véhicule si notre beau frère ne serait pas permis de nous prêter son véhicule on serait un peu dans le caca en fait donc pas de travail rien pas de véhicule donc pas de ressources donc on ne peut rien faire donc c'est vachement bien et ce qu'il ne faut pas oublier j'ai mis dans le litchi nous avons un fils Alexis pour ceux qui l'ont déjà vu et qui n'ont pas vu donc son visage convenablement notre fils je vais me mettre en face pour que les gens ils comprennent bien notre fils a eu une fente Fabio Palatine pour ceux qui ne savent pas vous allez sur internet vous allez voir ce que c'est donc depuis sa naissance donc si on n'a pas de véhicule pour aller sur Paris à l'hôpital Necker pour notre fils on fait comment donc voilà c'était juste une petite information supplémentaire donc sur ce nous on vous embrasse tous oui je viens de péter le pied là je vais me faire engueuler par la patronne mais bon c'est pas grave donc sur ce nous on vous laisse réfléchissez bien à ce que vous dites et ce que vous balancez comme commentaire pour certaines personnes et pour d'autres qui ont marqué des bons commentaires pour nous nous on apprécie franchement merci de votre aide donc nous on vous embrasse et passez une bonne journée bisous à tous merci de votre aide